Bien le bonjour, mon ami. Aujourd'hui, on se retrouve pour le typage efficace de Hellcat. Tu la connais peut-être pas. Je ne sais pas si elle est très connue. Il me semble qu'elle a quand même pas mal d'abonnés, genre 600 000 abonnés, un truc comme ça. Elle a pas mal de vidéos qui ont fait plus... Enfin, qui ont fait pas mal de vie en tout cas. Enfin bref. Aujourd'hui, on va analyser un peu sa personnalité. On va... Nouveau format, n'est-ce pas ? On va... Voilà. On va essayer de voir un peu tout ça. Toutes les questions qui sont posées ici, on va y répondre. On va essayer de voir... Pardon. De quoi est-ce qu'elle va laisser les autres responsables ? Quel rôle est-ce que les autres vont devoir jouer dans sa vie ? Parce qu'en fait, les personnalités, c'est... Enfin, tu le sais, c'est juste une question de déséquilibrer quelque chose qu'on va trop faire et quelque chose d'autre qu'on ne va pas faire assez. Ce qui fait qu'en fait, à force de faire trop de nos fonctions dominantes, on va laisser les autres responsables de nos fonctions inférieures. Et parce que nous, on se sent responsables de rien d'autre que de nos fonctions dominantes. Et du coup, voir ce que... Enfin, l'archétype de personnalité que les autres vont devoir jouer dans la vie de quelqu'un, ça permet d'en savoir beaucoup sur sa personnalité. Et de quoi est-ce que sa vie est à propos ? De quoi est-ce qu'elle va avoir peur ? Etc. Parce que ça aussi, pareil, ça en dit énormément sur les fonctions dominantes, sur ce qu'on fait... Enfin, comme on fait tout le temps quelque chose, c'est à propos de cette chose-là que notre vie entière va être à propos parce qu'on ne fait de toute façon que ça et on va avoir certaines peurs parce qu'on ne va pas comprendre, on ne va pas aimer nos fonctions inférieures. Ça en fait, ce sont les questions de base qui permettent en fait de comprendre ce qu'est la personnalité de quelqu'un. On va commencer tout de suite avec ses besoins d'observation, c'est-à-dire OE et OI en fait. Les besoins humains qui sont juste là par rapport à l'observation. Donc OE ou OI, organisé ou amassé, limité ou amassé. Et en fait, est-ce qu'elle va avoir trop d'organisation dans sa vie ou alors trop de variété dans sa vie ? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec cette vidéo. Ah oui, on ne va pas la regarder en entière, cette vidéo. Elle parle de ses cheveux bouclés et curly hair routine. D'accord ? En gros, elle dit ce qu'elle met dans ses cheveux. Au début, elle blablabla, elle blablate, elle blablate. Et ça, c'est vraiment, bon voilà, c'est parce qu'on est au début, on va commencer par faire ce qui est le plus visible. Combien de produits, enfin de combien de produits est-ce qu'elle se sert pour ses cheveux ? Est-ce qu'elle va aimer avoir plein de produits, amasser plein de produits différents, tester plein de choses, varier tout le temps ? Ou est-ce qu'elle va avoir deux ou trois produits qu'elle va réutiliser tout le temps ? Bon, voilà, on voit qu'à 1 minute 35, elle nous parle de son shampoing Eden Shoulders. Ensuite, elle va nous parler de son shampoing Crème of Nature, Sunflower et Coconut. Ensuite, elle va nous parler de son produit Ultra Doux, Trésor de Miel. Ensuite, elle va nous parler de son produit... Shampoing, Ré, Repigmentant, blablabla. Ensuite, vous voyez où je vais en venir. Bon, ensuite, elle va nous parler de Dove, machin. Ensuite, elle va nous parler de machin, machin. Bref, vous voyez où je vais en venir. Et je commence avec ça parce que c'est assez, enfin c'est très visible que c'est une observatrice extravertie. Elle dit qu'elle va aimer amasser tout le temps de nouvelles choses. Là, par exemple, avec ça, mais dans tout ce qu'elle fait, elle parle beaucoup de mode, etc. Elle a un nombre incroyable de vêtements. Elle a un nombre incroyable de tout, en fait. Juste, elle adore amasser de nouvelles choses. Elle adore varier. Elle adore tout ce qui est nouveau. Elle adore... C'est aussi simple que ça, en fait. Les observateurs extravertis, ils vont juste vouloir quelque chose de nouveau. Que ce soit N.E. de nouvelles idées ou que ce soit S.E. de nouveaux trucs concrets, ils vont vouloir de nouvelles informations. Et c'est aussi simple que ça. Tandis que les observateurs introvertis, ils vont vouloir les mêmes informations, retravailler des choses qu'ils connaissent déjà, qu'ils ont déjà vues auparavant, blablabla. C'est aussi simple que ça. Et avec elle, c'est assez visible que c'est une observatrice extravertie. C'est pour ça que je commence avec ça. Et on voit que, même si parfois, elle va être plutôt organisée, même si parfois, elle va savoir, bon voilà, réduire un peu les choses et se contenter de ce qui est vraiment utile, de ce qui est vraiment essentiel, reste que, s'il y a quelque chose qu'elle fait trop dans sa vie, ce ne sera pas l'organisation qu'elle va faire aussi. Elle va parfois être organisée, etc., comme je l'ai dit, mais elle n'aura pas trop d'organisation. Par contre, trop de variétés, absolument. Pas N. Chêne. Maintenant qu'on sait que c'est une observatrice extravertie, est-ce que c'est une intuitive extravertie ou est-ce que c'est une sensation extravertie ? Est-ce que c'est N.E. ou S.E.? On va voir ça tout de suite. Piston, parce que, je sais pas, j'ai gravité à dégoûter, ils m'ont tous répondu en mode, ah oui, on a vraiment adoré votre lettre de motivation, nanana, les raisons pour lesquelles vous voulez venir travailler chez nous, sauf qu'on n'a pas de place, cordialement. En fait, je mange juste le steak, c'est un peu du gâchis, mais genre, je sais pas, ah, c'était mon steak. Ok, juste, juste, pas sensation introvertie, pas S.I., aucun. Tu vois, ce genre de comportement, enfin, il n'y a rien de grave, mais juste chaotique. Juste, voilà, elle va, enfin, juste kiffer ça, en fait. Voir, enfin, et surtout pour un sensation introvertie, ce n'est pas normal. Comment ça tu manges un sandwich en enlevant le, enfin, bref, juste, voilà, je tenais à préciser, pas sensation introvertie. Allez, c'est parti ! Comment ils ont fait mon filofiche, wesh ? Enfin, alors, c'est parti. C'est parti.